Sous-titres par Jérémy Diaz Non mais c'est quoi ce délire ? Cet endroit est… pas net. Allez, Fliss, garde la tête froide. C'est trop bizarre… C'est trop bizarre… C'est trop bizarre… C'est trop bizarre… Brad… Hey, Brad… Qu'est-ce que tu… Ça va pas ? Qu'est-ce que tu fous ? Arrête ça ! Brad, stop ! Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Attends ! Tout à fait ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'estций de douze ! A costum&vraient… C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Une surprise avec cette histoire de pirate, c'était une super idée. Si, sérieux, c'est drôle et tout, mais les gars que vous avez pris prennent leur job un petit peu trop au sérieux. Mais je comprends, vous n'avez pas voulu payer trop cher, donc on se retrouve avec ces gars qui ne sont pas terribles et qui croient se donner à fond. Vous voyez le délire ? Donc si vous voulez qu'on arrête là, pas de soucis, virez-les. Ces mecs, c'est des grands malades, ils nous poursuivent dans le bateau. Alex ! Il faut que je retrouve les autres. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc qui me fait péter un câble. Ouais, je devrais vraiment regarder derrière cette porte, c'est pas vrai ? C'est sûr. Ou peut-être pas. C'est... C'est clair. Voilà. Très bien. Comment je fais pour ouvrir cette porte à la cou ? Ce truc pèse sans quoi ? Parfait pour la porte. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Eh, est-ce que quelqu'un nous reçoit ? Allo ? Oh merde, ils répondent. Si vous nous recevez, on est en pleine mer sur un vieux cargo. Nos coordonnées approximatives, 12 degrés 30 minutes sud, 151 degrés 20 minutes ouest. S'il vous plait, traînez pas, on a besoin d'aide. Répétez, répétez, à vous. On est sur un genre de cargo, le nom du navire serait Lourang Medan. Allo ? Allo ? Quelqu'un me reçoit ? Eh, répondez-nous ! Eh, les gars ! Matez ça ! Ça doit forcément mener quelque part. On peut peut-être trouver un moyen de rétablir le courant. Il faut qu'on remette cette radio en marche. Quelqu'un devrait attendre ici au cas où on recevrait un message. Je dois être honnête. Je crois pas que je pourrais descendre dans mon état. J'y vais, évidemment. Je peux le faire. C'est moi qui devrais y aller. Eh, petit frère. Quoi de neuf ? Je me disais que tu méritais une promotion. Frangin médium, t'en penses quoi ? Mais de quoi... de quoi tu parles ? T'as pris la barre, frangin. Tu t'es carrément mis en première ligne. Tu mélanges les métaphores, là. Autant mettre le paquet, tant que j'y suis. Je suis impressionné. Sérieusement. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? T'es vraiment sûr de toi ? Je sais que tu peux le faire. Je viens aussi. Attends, quoi ? Julia, non. Euh, tu seras pas toujours là pour me protéger, Muscleur. Je peux me débrouiller. Crois-moi. Oh, oh, oh. Si Julia dit qu'elle peut gérer, elle peut se débrouiller. Bon, c'est plié. Ok, Julia. On est parti. T'as rien cassé ? Est-ce que tout fonctionne ? Tout le monde va bien ? Tout va bien. On fait quoi, maintenant ? Il va falloir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio. Ok. On attend près de la radio. Hey. Après toi ? C'est sûrement les niveaux inférieurs du bateau. J'aurais juste bien aimé pouvoir profiter un peu. Je peux savoir ce que tu racontes ? Eh ben, dans d'autres circonstances, cet endroit doit être totalement dément à explorer. C'est unique. Ce sera sans moi. C'est clair et net. Dis la fille qui rêvait d'explorer une épave. La ferme. Eh, viens voir un peu ça. Regarde. Là-bas. La salle des machines. Il doit bien y avoir un générateur, non ? L'échelle est cassée, là. Je crois que je dois pouvoir... Attends. Est-ce que ça va ? Ouais. Impec. Descends voir. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'était là. C'était... Tu l'as pas vu, toi ? Euh... Pardon ? Ok, donc... Donc moi, je vois des trucs, mais... Mais toi, tu vois rien. Ok, donc... Voilà mon raisonnement. On sait que le bateau transportait l'or de Manchurie. Une sorte d'arme biologique hallucinogène qui a été conçue en Chine pendant la deuxième guerre mondiale. Et... On sait aussi qu'il était très instable. Et qu'il y a eu une fuite. Donc peut-être... Peut-être qu'il en reste. Et qu'il s'est pas dissipé en 70 ans. Et que nous aussi, on en ressent les effets. Des hallucinations parano. Tous ces trucs déments qu'on a vus, c'était pas réel. Tout l'équipage hallucinait. On sait qu'il craignait quelque chose. Et les officiers ont cru que c'était juste une bande de trouillards qui voulaient éviter leur tour de garde. C'est pas un vaisseau fantôme, mais... Une arme biologique flottante. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion ? Ok, donc l'avion devait vouloir les aider. Il a répondu au signal de détresse envoyé par le cargo. On le sait. Mais j'imagine que la brume avait déjà... fait des dégâts. Et ils ont abattu l'avion sans qu'on sache pourquoi. Qui sait ce qui leur est passé par la tête ? Ou ce qu'ils ont vu ? Bon sang... Ok, faut continuer. Salaud ! Je sais ce que t'essaies de faire ! De quoi tu parles ? Tu veux le tuer ? Hein ? Mais c'est moi qui veux te tuer ! Dis-moi seulement où est ce putain d'or ! T'as perdu la tête ou quoi ? Non. Je t'en prie. Non. Je t'ai dit de la fermer, sale menteur ! Ferme ta gueule de merde ! Tu dis n'importe quoi ! Tout ce que tu racontes c'est des conneries ! Alors, ferme ta sale gueule de merde ! Écoute. Écoute-moi. Non. Fais pas ça ! T'as qu'à... Non ! Je t'avais dit de fermer ta gueule ! Oh merde ! Non ! Ah ! Maintenant, c'est moi qui viens me chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Je vous attends, bande d'enfoirés. Merci, mon dieu. Pas la peine de vous cacher ? Sale petite merde. Pourquoi vous refusez de partager tout cet or ? Il y en a certainement bien assez pour tout le monde, bien plus qu'assez. Et on est tous du même côté, non ? Vous essayez de me piquer ma part ? Vous allez me laisser crever, crever ! Mais c'est moi, le capitaine ! Mais c'est moi de votre retour ! Et je suis le seul à décider de qui reste et qui part ! C'est là ! Allez ! Fâche-toi ! C'est bon, tu crois ? Dis-moi qu'on craint plus rien ! Ouais, t'en fais pas ! Ces portes sont faites pour résister à toutes sortes de... Une chose... Une chose... Ok. Ok. Personne ne bouge. Personne s'amuse à se transformer. Tournez-vous. Voilà. Lentement ! Ok ? C'est bon ? Personne change. Ça suffit ! Les mains en l'air ! Lentement ! Non, non. Non, pas comme ça ! J'ai dit ! Personne change ! Juste... Baisse ton arme, allez ! Ça nous évitera un drame. Vous pensez que je voulais faire du mal à quelqu'un ? Vous croyez que j'avais le choix, peut-être ? C'est en vous aussi, pas vrai ? Est-ce que je me trompe ? Ah ! Ça recommence ! Tout s'est encore transformé ! Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Attention ! Restez loin de la brume ! Quoi ? Mais y'a pas de brume ! N'aspirez pas ! Faites gaffe à la brume ! Mais c'est quoi cette brume ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle... C'est... Elle ramène à la vie des choses qui devraient pas être vivantes ! Elle est entrée... Elle est avec nous... Là ! S'il te plaît, calme-toi ! Stop ! Stop ! C'est ça ! Pose ton flingue maintenant ! Allez ! Pourquoi tu me dis ça ? Pour qui tu te prends, hein ? S'il vous l'a fait respirer ! Ça se produit... Je peux le sentir ! Ok... Ecoute-moi... C'est vrai, j'ai vu un truc tout à l'heure... Un genre de brouillard ou de bruit... Je le savais ! Je l'avais dit ! Tu l'as respiré ? Non ! On... On a retenu notre souffle ! On n'a pas respiré de ce truc ! Ah, vraiment ? Je sais que vous êtes la crève des plongeurs... Mais vous pensez que je vais vous croire ? On est ici... Depuis des heures ! Vous retenez votre souffle depuis tout ce temps ! Et là, vous respirez pas ! Oh non... C'est la brume ! Elle est entrée en moi, c'est ça ? Elle est en moi, pas vrai ? Je sens qu'elle est en train de se répandre partout ! Elle me transforme ! À l'intérieur... Non, non ! Je... Je vois rien du tout ! Tu vas bien, vieux ! Y a pas de brume ! Arrêtez ! Arrêtez de me mentir ! Vous la voyez tous en dehors, pas vrai ? Vous mentez tous ! Elle a brumé... En moi ! Eh, vieux ! Allez, pose ton... Oh... Putain de merde ! Oh... Putain de merde ! Putain de merde ! Attends près de la radio. Pourquoi ? Je vais aller faire un tour pour voir si je peux trouver quelque chose d'utile. Euh... Je vais pas très loin. Reste près de la radio. Je vais rester là, moi aussi. Reste près de la radio. Je vais rester à l'écoute. Ok, chef. J'ai vu le... Le grand type. Il avait la tête d'allumage. Il faut qu'on le suive. Ça doit être ça qu'on a entendu. Oh non, c'est quoi ? Peu importe. Il nous faut cette tête d'allumage. Là ! Il est sûrement passé par là. Le voilà ! Le voilà ! Il y a un truc ici. Il y a un truc aussi. Je n'arrive pas à faire ce saut, Alex. Je vais devoir trouver un autre moyen. Merde ! Merde ! Tiens, tire. Je dirais que la chance nous a souri. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il y a de vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Hé, t'en fais pas. Oh, et merde. C'est pas vrai. Fleece ? Je te tiens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez. C'est parti. C'est parti. L'enflure qui a pris le Duke. Il cherchait de l'or. C'est tout ce qu'il voulait. Il était prêt à tout. L'or de mon chouris. C'était pas du tout ce qu'on avait imaginé, finalement. J'arrête pas de me refaire le film. Dans ma tête. Et j'y comprends rien. Rien. J'ai juste... Je sais ce que j'ai vu. C'est juste... J'arrive pas... Je peux pas croire que c'était réel, en fait. J'ai vu Alex. Mais c'était pas lui. C'était... Quelqu'un d'autre. Mais c'était son sosie. Il me regardait méchamment. C'était son sosie. C'était son sosie. Bon. Une bière bien fraîche. S'attendre quelqu'un. Santé. Ouais. J'ai... J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À très bientôt, peut-être à Little Hope ou peut-être ailleurs Mais nous nous reverrons, ça ne fait aucun doute C'est inévitable Sous-titrage ST' 501 Donc comme par magie, ce truc envoie un SOS Ça sent l'histoire de vaisseau fantôme, pas vrai ? Wow ! C'est quoi ces conneries ? Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ce bordel ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501